A la lune de l'actualité, c'est le Président, un détail ici, c'est un homologue serbe qui ont tenu ce matin une conférence de presse conjointe à d'après une séance de pourpalais. Le chef de l'État a dit espérer de consolider la coopération avec la Serbie dans tous les domaines. Les deux leaders ont même assisté à la signature d'un certain nombre d'accords et d'ententes entre les deux pays, dont un protocole d'accord dans le domaine de la culture des arts. Ce sont les détails. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Président serbe Aleksandr Voutic, le Président Abdel Fattah et Sisi a déclaré que les moyens de renforcer les relations égypte-serbe étaient au centre de ces discussions avec son homologue serbe. Le chef de l'État a exprimé son appréciation à la Serbie et au peuple serbe, disons aspiré à optimiser les aspects de coopération entre les deux pays dans les divers domaines. Le Président est ici à également souligné qu'il espère aboutir à des résultats fructueux de cette visite, qui intervient à un moment crucial et important pour les relations entre lesquelles Belgrade. Il a indiqué avoir échangé les vues et les visions avec le Président serbe sur les divers dossiers d'intérêt communs, en particulier la cause palestinienne, le conflit libyen, la lutte contre le terrorisme, la migration clandestine ainsi que la crise ukrainienne et ses répercussions néfastes sur l'économie mondiale. Le Président est ici à d'autres parmi l'accent sur les énormes efforts déployés par l'Égypte pour mobiliser la communauté internationale face aux changements climatiques. Il a ajouté qu'en abritant la COP 27 en novembre à Sharmeshik, l'Égypte aspire à aider le monde à suivre le bon trajet menant à la mise en vigueur des engagements et des promesses déjà faites dans ce dossier. En outre, le Président est ici et son homologue serbe ont assisté à la signature de nombre d'accords et de mémorandums de coopération entre l'Égypte et la Serbie dans les domaines de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, de la culture, des arts, de l'information et de l'investissement. Ils ont également assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre le musée serbe des arts et le musée égyptien de la civilisation. D'autres mémorandums d'entente ont été signés dans le domaine des moyens, petits et micro-projets. Plus tôt dans la journée, le Président est ici et a tenu une séance de pourparlers avec le Président serbe, Aleksandr Boutic, au Palais présidentiel serbe. Au cours de l'entretien, les deux leaders ont examiné les moyens de développer les relations bilatérales dans les divers domaines. Ils ont également examiné un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêts communs et les moyens de coordination aux divers forums internationaux. A l'issue de la rencontre, le Président serbe a honoré le Président est ici pour ses efforts dans le développement de la coopération et des relations fraternelles entre les deux pays. Plus tôt dans la journée, le Président serbe avait accueilli le Président est ici au Palais présidentiel de la Serbie. Une cérémonie d'accueil officiel a été réservée au Président est ici qui a passé en revue avec le Président serbe, la garde d'honneur. Le chef de l'Etat doit également prononcer une allocution à l'université de Belgrade sur les relations égypto-serbes et les moyens de les renforcer. Arrivée hier à Belgrade, le chef de l'Etat a été accueilli à l'aéroport de Belgrade par son homologue serbe. Le Conseil des ministres a tenu aujourd'hui sa réunion hebdomadaire dans la ville de la Nouvelle-Alamine. Au cours de la réunion, le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a souligné la nécessité de respecter les mesures de prévention contre la pandémie de coronavirus. Il a appelé les citoyens à porter les masques médicaux, en particulier dans les lieux de rassemblement. Et sur un autre plan, le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance de la participation du Président Abdel Fattah el-Sisi qui a eu lieu récemment au sommet de Jeddah pour la sécurité et le développement. Il a également mis l'accent sur l'importance des visites du Président el-Sisi en Allemagne et en Serbie. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a félicité le Président Assisi, commandant suprême des forces armées, les membres du gouvernement et les citoyens, à l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse révolution du 23 juillet. Lors d'une conférence de presse à la fin de la réunion du Conseil des ministres, le ministre du Tourisme et des Antiquités Khaled l'Anani a annoncé que le Premier ministre, Dr Moussaf Madbouli, avait ordonné de former une commission pour les procédures de prise d'images et de photographies dans la rue égyptienne. Mais il a assuré que les photos individuelles étaient permises à tous les égyptiens et à tous les étrangers. Le ministre a de même indiqué que les correspondants journalistes étrangers devaient obtenir un permis avant tout filmage de documentaire sur l'Égypte. L'Égypte a dénoncé l'attentat terroriste Lâche qui a visé des forces de la police irakienne dans la province de Salaheddin, et cela dans le nord de l'Irak, faisant des morts et des blessés. Six policiers irakiens ont été tués et sept autres blessés lors d'une attaque nocturne attribuée au groupe terroriste Daesh à environ 140 km au nord de Bagdad. Un commentaire de Salam. Après l'attentat terroriste Lâche qui a visé les forces de la police irakienne dans la province de Salaheddin dans le nord de l'Irak, faisant des morts et des blessés, l'Égypte a présenté ses sincères condoléances au gouvernement irakien et aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. L'Égypte a également exprimé son soutien et sa solidarité avec l'Irak face à toute forme du terrorisme, de la violence et de l'extrémisme. Six policiers irakiens ont été tués et sept autres blessés lors d'une attaque nocturne attribuée au groupe terroriste Daesh à environ 140 km au nord de Bagdad. Entre 10 et 15 membres de Daesh ont attaqué sept avant-postes de la police fédérale vers minuit et demi. L'attaque a duré environ une heure. L'attaque qui n'a pas été revendiquée dans l'imidia s'est produit dans la zone d'Al-Jilam, une région de la province de Salaheddin où des cellules terroristes sont toujours actives. En Irak, Daesh a maintenu sa capacité à lancer des attaques à un rythme régulier, reconnaissait un rapport des Nations Unies publié en janvier 2022. Le dernier attentat d'envergure revendiqué par Daesh en Irak avait visé il y a un an, en juillet 2021, un marché du quartier chiite d'Ossad Rassati à Bagdad qui avait fait une trentaine de morts. Fin 2021, l'Irak avait annoncé la fin de la mission de combat de la coalition internationale anti-terroriste. Fin 2021, l'Irak avait annoncé la fin de la mission internationale anti-terroriste.